J'ai vu plein de commentaires misogynes sur ce TikTok et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Cette femme est la nouvelle icône du sport aux Etats-Unis, je vous explique pourquoi. Elle s'appelle Katelyn Clark, elle a 22 ans, elle est basketteuse. Et dimanche dernier, 19 millions de téléspectateurs en moyenne ont regardé le match de son équipe de l'Iowa en finale du championnat universitaire américain de basket. En grande partie pour elle, c'est une audience énorme, bien supérieure à celle du championnat universitaire masculin de basket. Supérieure aussi par exemple à celle de la finale de la coupe du monde de foot 2000. Elle a fait en audience 19 millions de spectateurs aux Etats-Unis. Le TikTok de l'équipe dit qu'en finale de coupe du monde de football, il y a eu 16 millions. Et dans le chat, il y a tous les misogynes qui disent « Non mais attendez, la finale de la coupe du monde, c'est un milliard, c'est pas 16 millions. Vous dites n'importe quoi, vous êtes woke. » En fait, le mec, il dit jamais, c'est l'audience mondiale, il parle juste des Etats-Unis. Parce qu'en fait, nous, on s'en bat les couilles de la finale de basket régionale, on s'en bat la race. Donc tu compares avec ce qui est comparable. Et là, les mecs, ils disent « Non, mais le sport féminin, c'est pas autant d'audience. » En fait, c'est qu'un combat de merde pour te dire que le sport féminin, c'est nul à chier. Mais range ta bite et arrête de créer des messages dans les commentaires de TikTok. Mais ça, c'est un enfer. On devrait interdire les commentaires sur TikTok. Ah, écoutez, moi, ça me déglappe. La meuf qui a lancé un peu le symbole de ce buzz, elle est extraordinaire. C'est une super baskisteuse, elle va commencer pro l'année prochaine et tant mieux pour elle. Et c'est vraiment cool, tu vois. Ça donne envie de regarder. En plus, le basket féminin, c'est vraiment hyper agréable. Comme le handball féminin, c'est trop bien. Et en fait, moi, j'en ai marre des gens qui ne veulent pas s'ouvrir un peu sur le monde, tu vois. Ok, mais regarde du sport féminin, c'est cool aussi, tu vois. Et l'équipe, il n'y a pas… En fait, dans les commentaires, ils disent tous qu'il y a un biais dans l'équipe. C'est genre « Non, mais attends, il y a un biais, l'équipe ment, tout ça pour mettre le basket féminin à l'honneur. » Non, en fait, ils disent juste qu'ils comparent juste qu'ils sont comparables.